bonjour tout le monde aujourd'hui vous êtes dans la cuisine de réel jacques pour une tranche de vie et oui j'étais en train de faire ma vaisselle mais pour un célibataire comme moi la vaisselle personne d'autre qui va la faire c'est toujours mon tour comme le ménage comme le repassage comme le lavage comme le reprisage mais je me plains pas de ça ça me détend à faire ça au travers mon travail qui me demande beaucoup 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 de concentration quand j'arrive ici et que je fais ces petits travaux là je peux rentrer dans ma tête puis faire ça en pensant à d'autres choses et oui c'est sûr que je chialerai pas là dessus c'est sûr que je veux pas non plus chialer parce que des chiales il y en a plein 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 je vous fais partager simplement un moment de ma vie de grand adolescent et d'artiste au cours de ma vie j'ai fait j'ai commencé j'ai fait de la j'ai fait de la peinture j'ai fait de la sérigraphie j'ai fait toutes sortes de métiers après ça je suis devenu infographe puis ce qui arrive c'est que je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de m'exprimer au départ je m'exprimais avec mes tableaux après ça je me suis exprimé avec d'autres choses puis avec d'autres choses dans mes jeunes amis je disais ouais ben là la retraite ça va être à 45 ans c'est sûr qu'à 45 ans je travaille plus mais depuis une vingtaine d'années je fais des affaires vraiment le fun fait que la retraite j'y pense même pas je sors d'un projet je rentre dans un autre je rentre encore dans un autre des fois j'ai quatre cinq projets en même temps je viens fatiguer mais ça me garde dans l'action c'est la seule façon de vieillir en beauté j'ai l'impression si on peut parler de vieillir en beauté de vieillir en forme puis d'avoir de l'énergie c'est de rester c'est de rester dans l'action toujours dans l'action toujours dans l'action puis avoir tout le temps des nouveaux projets pour une fille tout petit finit une affaire tu rentres dans un autre et puis là ben après tout ça ben j'ai découvert il ya un an et demi les médias sociaux je vous l'avais déjà parlé je vous en avais déjà parlé sur une autre vidéo sur facebook et puis je me suis laissé prendre au jeu je me suis fait les dents sur un média sur un autre média puis maintenant ben j'arrive sur youtube ça faisait très longtemps que j'y pensais j'avais des choses je voulais je voulais vous partager des tranches de vous partager vous partager des choses que je fais il ya bien d'autres affaires qui s'en viennent ça c'est juste un début si vous aimez ce que je fais abonnez-vous à ma chaîne mettez des petits pouces par en haut et puis envoyez moi des suggestions de sujets que vous aimeriez que je traite pas j'ai bien d'autres choses à traiter mais j'aimerais ça avoir l'avis de ceux qui qui écoutent mes vidéos qui les regardent et surtout qui les regardent alors c'est ça que je voulais dire bye bye à la prochaine et c'est pas fini je fais juste commencer